bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo bienvenue sur tout va bien marine la chaîne on avance ensemble aujourd'hui je vais essayer d'éliminer une peur que beaucoup de guérisseurs ou d'entrepreneurs en général ont la peur de est ce que je suis bonne dans mon domaine est ce que je suis la bonne personne est ce que je sais faire est ce que ce que je suis sur le bon chemin nature des questions un peu existentiel comme ça et il faut réussir à se les enlever alors je vais le faire avec vous avec des exemples concrets et je vais d'abord commencer par vous raconter une petite histoire bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors j'essaye de vous faire une vidéo je vais vous faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui une vidéo alors là je tourne la veille d'halloween du coup effet sombre on vous dire on est dans le nord dans le nord il fait noir je suis obligé de mettre des lampes partout pour qu'on voit un petit peu sur l'écran je fais ce que je peux ça reflète dans mes lunettes donc si je mets une lumière ça reflète si je mets une lumière en bas ça fait film d'horreur donc j'ai choisi la lumière un petit peu sur le côté comme ça plus au dessus plus voilà j'essaye de faire comme je peux en plus ça va bien avec ce que je voudrais faire aujourd'hui puisque je vais aujourd'hui faire une vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui je vais commencer par vous raconter un petit conte alors c'est parti je vais dire parce que ça sera plus facile j'ai lu il ya quelques temps un conte vous êtes prêts il y avait dans un village un vieux mendiant un vieux monsieur avec une vie mais très très simple il avait un seul cheval et un seul fils tout le monde voulait lui acheter son cheval et il disait toujours que le cheval n'était pas à vendre un matin il se lève et plus de cheval tous les villageois ses copains ses voisins arrivés 10 à la 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 il fallait que tu le vendes maintenant il est parti c'est foutu mais quelle malchance mais quel malheur et le sage répond chance ou malchance qui peut le dire on ne sait jamais ce qui peut arriver tout le monde se moque de lui et quelques temps plus tard le cheval revient avec plein de copains une horde de cheval une horde de chevaux en fait il n'a pas été volé mais il s'est échappé et il ramène d'autres chevaux donc génial le voisin arrive et dire oh là là mais quelle chance tu as eu mais quelle chance tu as eu sur ce coup là te voilà avec plein de chevaux tu as eu raison c'était pas un malheur c'était une chance et le vieux monsieur répond chance ou malchance qui peut le dire bon du coup comme il a plusieurs chevaux il se dit bon ben je vais les dresser il demande de l'aide à son fils et par mégarde bousculade un cheval rue et tombe sur le fils le fils se casse la jambe encore une fois d'autres des passants des voisins arrivés 10 quelle malchance il s'est pété la jambe ton fils c'est là la jambe cassée qu'est ce qu'il va pouvoir faire maintenant et le sage répond chance ou malchance qui peut le dire on voit y arriver la guerre éclate tous les hommes sont réformés tout le monde doit aller à la guerre sauf le fils du sage qui à la jambe cassée et là encore une fois tout le monde l'envie quelle chance ton fils n'est pas parti à la guerre n'a pas dû partir à la guerre chance ou malchance qui peut le dire je pense qu'on pourrait se creuser la tête et faire cette histoire avancer dans une histoire comme ça pendant longtemps alors c'est c'est une une histoire que j'avais lu sur parcours du loup blanc donc c'est un site internet alors c'est une praticienne bien-être qu'il l'avait partagé j'avais vraiment adoré ce témoignage ce compte ce on va dire vous allez me dire mais en quoi où tu veux en venir marine en quoi ça revient à nos guérisseurs qui avons le syndrome qu'on dit le syndrome de l'imposteur on a tous ce syndrome de l'imposteur de on se forme ont fait un soin ça marche on est super content et ça marche pas on se dit oh là là c'est moi j'ai mal fait je suis pas une bonne guérisseuse je ne suis pas je suis pas une bonne personne je ne sais pas le faire on les a on l'a tous gelé donc je vous le dis on a tous ce syndrome de l'imposteur alors moi ça m'arrive toujours ça m'arrive en tant qu'écrivaine j'ai eu beaucoup de mal à savoir dire que j'ai écrit quatre livres j'en suis à mon cinquième et bien j'ai toujours le petit truc pour dire oui mais en fait on auto-édité donc c'est pas vraiment édité donc on peut pas savoir s'ils sont bons en plus il ya un recueil de poésie donc c'est pas un roman bah oui marine mais si tu as écrit des livres finalement un auteur est ce qu'il doit être publié est ce qu'il doit avoir vendu mille livres pour dire je suis auteur on ne sait pas à partir de quand et bien guérisseur à partir de quand on dit je suis guérisseur parce que finalement une maman qui fait un bisou magique est ce que c'est une guérisseuse moi je dirais oui il ya un autre truc qui dit embrasser est ce que c'est trompé il ya une autre phrase aussi tout le monde juge comme ils vont mais je vous fais un retour sur mes expériences mes dernières expériences j'ai fait deux types de soins j'ai fait des soins à distance j'en ai fait beaucoup j'étais formé je vous avais fait une vidéo avec émélie de sartige ça a été une super formation et on va dire qu'il n'y a pas un protocole exa il n'y a pas une fiche pratique pour comment on doit faire donc voilà ça laisse une petite part d'inconnu pour se révéler à soi même finalement donc c'est génial mais c'est vrai que il faut se faire confiance et c'est quand même une étape très difficile j'ai fait pas mal de soins j'ai eu quand même pas mal de retours positifs j'ai toujours eu de bons retours en tout cas j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit marine ça va plus du tout depuis que tu m'as fait le soin soit mais il y a deux soins que j'ai fait à distance 1 il y a plus d'un an quelqu'un qui était totalement opposé aux médicaments et aux hôpitaux et ça faisait un moment que ça durait elle avait un gros problème et je me disais à un moment il n'y a pas trop de choix je pense mais et cette personne je propose un soin je lui fais le soin le soir même elle allait aux urgences et elle a dû prendre des antibiotiques faire des examens enfin bref un gros truc mais bon ça a été quand même elle n'a pas dû rester longtemps à l'hôpital etc donc mais je me suis pas dit que c'était un mauvais soin que j'avais fait et puis à quelques temps quelqu'un jeu que je respecte beaucoup aussi m'a demandé un soin et je lui ai fait et en fait la finalité était un peu la même la personne a dû aller aux urgences alors mon syndrome de l'imposteur il se met là sur ma petite épaule non je rigole mon amoureux mais c'est pas toi toi tu es le petit ange bah oui des fois je me dis bah marine t'as pas réussi et en effet je me dis là comme ça je vous dévoile ça il va peut-être y avoir des personnes qui vont m'envoyer un commentaire ah t'as pas réussi je m'y attends mais en fait je vais vous expliquer autre chose une autre mésaventure comme ça on aura tout serré j'ai souhaité faire un je fais du j'ai pas mal de magnétisme paraît-il et ça m'arrive de temps en temps quelqu'un qui me dit j'ai mal j'ai mal j'ai mal au poignet j'ai mal et je sais qu'en me concentrant par la position de mes mains en envoyant du magnétisme même à quelques mètres donc qu'est ce que je fais bah je fais un petit soin en magnétisme cinq minutes dix minutes plus de problème et puis quelques jours après la personne vient me voir en me disant marine j'ai un autre problème maintenant et dans cette solution là je dis bah écoute il y a une huile essentielle qui est géniale pour ça utilise telle huile essentielle j'en ai si tu veux et quelques jours plus tard la même personne me dit marine en deux secondes pouf c'était c'était parti ça fait des années que j'essaye de rêver d'avoir ce souci là qui revient de temps en temps c'est parti par contre maintenant j'ai un autre problème où je veux en venir et bien c'est génial de pouvoir résoudre un problème en mettant vos mains et passer pour wonder woman wonder woman je sais pas faire aller mon nez en plus c'est beaucoup moins joli que une sorcière bien aimé mais je me suis dit finalement j'avais plus le syndrome de l'imposteur que dans les cas précédents où ils ont dû aller aux urgences alors où je veux en venir et bien je voudrais adresser ce message à toutes les personnes qui commencent quelque chose qui les passionnent où ils se se sentent un peu dans le syndrome de l'imposteur comme on appelle que ce soit voyez pour les livres que ce soit pour la guérison je me sens toujours dans ce syndrome de l'imposteur mais les deux exemples que je vous ai donné chance ou malchance est ce que j'ai permis aux personnes d'aller aux urgences alors qu'elles n'avaient pas du tout envie est ce que ça fait un petit tilt et qu'au moins c'est réparé est ce que quand on répare quelque chose mais qu'on ne va pas en profondeur je vous invite à regarder ma vidéo décodage de vie sur le décodage de vie où j'ai été formé en fait si on résout je pense en tout cas que si on résout le problème en surface ça peut remonter donc je pense qu'il faut toujours allier la parole la communication à ce qu'on fait d'un certain sens alors des fois la personne va savoir se le faire elle-même mais des fois un petit coup de pouce donc pourquoi pas parler parler à un ami je voyais une série qui disait un ami payant pour un psychothérapeute psycho le psy et pourquoi pas moi ce que je propose c'est des séances décodage de vie et c'est vrai que souvent je donne des petites astuces aussi où je peux faire un petit mélange un petit peu de magnétisme mais voilà ce que je voulais vous essayer de transmettre comme message c'est que chance ou malchance qui peut le dire si vous êtes une bonne personne il n'y a pas de problème il n'y a jamais de problème à ça si vous êtes une bonne personne je pense que vous ferez le bien le tout est toujours l'intention j'y reviens à chaque fois toutes les questions d'énergie et d'intention alors mettez toujours la bonne intention l'intention j'allais dire de guérir mais ce n'est même pas ça je dirais d'envoyer de l'amour alors ça va faire un peu cul cul bien sûr et normalement je ne suis pas trop cul cul mais mais si en fait il faut envoyer de l'amour regardez les animaux on envoie de l'amour ils envoient de l'amour tout simplement alors n'hésitez pas à me faire un retour vous comment vous vivez les choses est ce que vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur et comment vous le régler je vous laisse envoyer cette vidéo à toutes les personnes qui débutent une activité où elles sont un petit peu pas sûres d'elle et puis je vous souhaite une très très bonne journée un très bon début est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur non tu vis tu donnes de l'amour des bisous tu t'en fous n'oubliez pas de me faire un petit like ça me permet d'être un peu plus visible et puis de me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur un thème en particulier si vous avez des questions je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 1